Bonjour à tous, c'est CV Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 10. Et aujourd'hui, un Let's Math un peu spécial, nous allons faire un jeu mathématique. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui est Solvimobile, un site américain qui permet de jouer à différentes puzzles où le but des puzzles est de rééquilibrer des mobiles. Il y a trois modes dans le jeu, alors Solvimie Puzzle, donc tous les puzzles créés par la type de Solvimie, Solvimie Community, donc tous les puzzles créés par la communauté de joueurs de Solvimie, et mes puzzles sauvegardés, si je crée des puzzles, ils se mettront ici. Donc on va commencer par Solvimie Puzzle, alors nous n'allons pas faire la difficulté Explorer, c'est très simple, des élèves de 6ème ou de 5ème pourront tester ce niveau de difficulté, c'est comme des tutoriels. Nous, nous allons nous concentrer sur la difficulté Puzzle et Master. Alors dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la difficulté Puzzleur. Alors au niveau 61, alors le premier, donc un au-dessus, donc il faut que chaque côté du mobile soit un demi, donc le carré vaut un demi, donc la ligne verte vaut un demi, on peut donc valider le puzzle, le 61. 48, donc on peut écrire sur les modules, donc 24, ici 12, 3 trapèzes bleus vaut 12, donc 1 trapèze bleu va valoir 4, 2 ronds verts vaut 12, donc 1 rond vert vaut 6. Très bien. Alors, Puzzle 63, on peut créer des équations en tirant les symboles en dehors du mobile, de cette façon-là par exemple, donc là, hop, un petit peu, ici, hop, là ça fait 3, 3 gouttes est égale à 4 trapèzes bleus plus 1 goutte. Bon, on peut par exemple enlever 2 gouttes, donc 2 gouttes vaut 4 trapèzes bleus, alors si 1 goutte vaut 6, 4, donc 2 x 6, donc 2 x 6, 12, 4 trapèzes bleus vaut donc 3. Voilà. Bon, donc 64, donc 64 en haut, alors on va écrire ici 64 divisé par 2, 32, 32, ici ça va être 16 et 16. Alors, sachant que 1 cœur vaut 8, 2 cœurs vaut 8, 8, 8. 1 carré orange, donc 16 moins 8, 8. 2 carré orange vaut 8, donc 2 carré orange, ça vaut 8. Donc, 1 carré orange vaut 4. Très bien. Ce jeu est aussi un résolveur d'équations. Donc, par exemple ici, cette équation à résoudre est, et puis on pose, on pose donc 5 c'est 10, 5 c'est y, donc on a donc 3 y égale à 1 et 2 x égale à 1. C'est simple, si ça va être 1, 2 x, et ici ça va être 1 tiers. 1 tiers. Donc, si 1 cœur vaut 5, 4 cœurs vaut 20. Donc, chaque branche ici vaut 10. Alors, 5 losanges violets vaut 10. Donc, 1 losange vaut 2. Et ici, 5 plus 2, 7. Donc, 1 carré orange vaut 10 moins 7, 3. Tiens. Ensuite, 60. 60. Donc, il faut marquer. Donc, il faut marquer. Il faudra, comme 30, 30, 15, 15. Donc, un triangle orange vaut 5. Un carré vert va valoir 10. Et ici, donc, 10 plus 15 plus 5, 15. Et donc, le rond vert va valoir 15. Ça va faire 15 plus 15 égale à 30. 11. Alors, ici, c'est la tentation. 3 admis, c'est bien. Donc, c'est 3 plus admis. Donc, c'est égal à 30. Donc, 11. En divisant par 2, on va obtenir, donc, 11,5. 11,5. 11,5. Donc, on sait que le cercle vert va valoir 11,6. Et 12,5 moins 7,5. Ça va valoir, donc, 4,5. Ou encore 2. Donc, ici, 2. Alors, les hexagones rouges, on va valoir, donc, tous les hexagones rouges. Une fois qu'à 24. Donc, en haut, on met le poids 24. 24. Ici, 12. 12. Alors, 3 carrés orange vaut 12. Donc, un carré vaut 4. Et 4 triangles bleus vaut 12. Donc, un triangle vaut 12. Next. Alors, équilibrage. Donc, ici. Donc, ici. Ici, 5. 5. Monsieur Bouloune. Est-ce que vous pouvez montrer un algorithme sur Discas qui permet de faire le produit de des matrices ? Alors, l'exagone vaut 1,5. Alors, l'exagone vaut 1,5. Donc, 3 hexagones va valoir 3,5. Ensuite, pour avoir la goutte. Donc, si les 3 hexagones valent 3,5. Une goutte valent 5,5. C'est pour lesons, Moins 3,800. Égale de two me donc,aaaa . 1,1. Et. Le. Losange. En violet, Cinq demi. Moins à demi pour avoir 4,5 égale à 2. Alors. Pour avoir la goutte, le niveau 70 c'est fait le niveau 71 donc en haut va valoir 24 donc ici 12 12 ici 6 donc un trapèze va valoir 6 un coeur va valoir 3 et un carré 12 moins 3, 9 donc voilà bien 72 donc ici on sait que ça va valoir 3 et 3 donc l'hexagone va valoir 3 le carré va valoir 3 ici ça va valoir 6 donc un losange va valoir va valoir 2 36 alors ici donc 18 8 9 et 9 ici c'est 9 18 disait par 3 ça fait 6 donc un hexagone va valoir 6 et ici un triangle va valoir 3 2 alors 2 1 1 1 1 demi 1 demi donc ici un quart ça va valoir un quart et un triangle va valoir un tiers donc un hexagone va valoir un tiers alors 80 40 40 40 20 et 20 alors 40 alors 20 ici 2 carrés valent 20 donc un carré valent 10 un carré valent 10 un carré valent 10 donc 2 hexagones valent 10 donc un hexagone valent 5 et une lune aussi le carré valent 10 une lune vaut 30 très bien 75 c'est 76 76 alors ici 6 donc 6 et 6 2 6 alors pour avoir le le triangle ici c'est 6 plus 2 8 on sait que le carré valent 6 donc le triangle va valoir 2 77 52 52 divisé par 2 ça va faire 26 26 et 26 ici 13 et 13 alors un coeur vaut 1 un coeur vaut 1 donc 3 coeurs vaut 3 le trapèze va valoir 10 ok donc 2 trapèzes vaut 10 donc une lune vaut 6 cercle jaune donc 9 demi 9 demi ça vaut 4 donc le cercle le cercle va valoir donc 9 demi moins 4 donc 8 demi donc il y a là 1 demi et le carré le carré va valoir donc 9 demi moins 1 demi ce qui nous fait 8 demi donc 4 résultat 4 zone numéro 79 donc ici 10 donc 5 5 donc un coeur vaut 5 une goutte vaut 1 si un coeur vaut 5 ici une goutte vaut 1 et donc le carré va valoir 4 voilà 44 22 donc 22 22 donc 22 11 11 et 11 alors ici il faut réfléchir donc si on note x le coeur et y le losange il faut résoudre le système d'équation suivant 3x plus y et 4y plus x égale à 11 et 4y plus x égale à 11 alors donc donc de la première de la première ligne on obtient y égale à 11 moins 3x donc on remplace y par sa valeur en fonction x 4 3 11 moins 3x plus x égale à 11 ou encore donc donc avec la 11 moins 3x donc 44 moins 3x fois 4 moins 2x plus x égale à 11 qui la donne donc moins 11x égale à 11 moins 44 moins 33 donc le coeur va valoir 3 et y égale à 11 moins 3 fois 3 égale à 11 moins 9 égale à 2 alors je l'ai pas vu je l'ai pas vu mais en fait l'hexagone valait déjà 2 donc on pouvait tout de suite savoir le on pouvait tout de suite savoir la valeur du coeur et voilà 2 coeur vaut 3 ici c'est 22 c'est 22 donc 22 moins 6 égale à ou moins 6 égale à 16 donc carré vaut 7 voilà pour vous êtes 80 13 13 visé par 2 13 visé par 2 et 13 visé par 2 donc le cercle vaut 6 donc le triangle si on donne ça x x vaut 13 demi moins 12 demi 6 fois 2 12 12 demi égale à 1 demi donc le triangle vaut 1 demi 2 triangles vaut 1 16 demi moins 2 demi ça fait 11 demi donc le losange ça va valoir 11 demi 81 demi 8 3 trapèzes alors 8 on va mettre d'abord les valeurs d'équipe de chaque côté 4 4 de 2 alors 4 cercles vaut 2 donc un cercle vaut 1 demi et un coeur vaut 3 demi 3 trapèzes vaut 4 donc un trapèze va valoir 4 tiers entre 15 15 ici 15 demi et 15 demi donc 3 triangles vaut 15 demi donc un triangle vaut un tiers de cette valeur donc 15 demi fois un tiers 15 sixième et 3 carrés vaut 15 donc 15 tiers et on vérifie que 15 tiers plus 15 sixième est égal à 15 demi alors on peut le vérifier 15 tiers 15 tiers 15 tiers plus 15 sixième on multiplie par 2 pour avoir le même dénié trente trente sixième trente sixième trente sixième trente sixième et donc quarante-cinq sixième on peut diviser par trois ça fait ça fait quinze trente sixième donc c'est bon quatre-vingt-quatre quarante quarante vingt 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 seize huit huit donc une lune vaut huit alors une lune vaut huit donc deux lunes vaut seize vingt moins seize quatre un triangle vaut deux deux dix-huit dix-huit divisé par trois six soixante-douze 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 alors soixante-douze divisé par deux trente-six trente-six donc trente-six divisé par deux dix-huit trois cercles vaut dix-huit donc un cercle vaut six un cercle vaut six un cœur va valoir d'anglais et un trapèze Alors, un cercle vaut 6, un cœur vaut 12, donc 16, 18, 36 moins 18, 18, donc un trapèze vaut 9, donc un cercle vaut 2, donc 12 moins 2, 10, donc on divise par 2, on obtient 5, et un triangle, donc ici ça vaut 5, donc un triangle vaut 1, 86, 87, 36, donc 36, 18, 18, 19, donc une lune vaut 3, et on sait que le triangle vaut 2, donc ici 3 plus 3 plus 2, 6 plus 2, 8, 18 moins 8, 10, bon 88, 48, on fait donc 24, 24, ici 15, ici 15, 3 hexagones verts vaut 15, donc un hexagone verts vaut 5, ensuite ici, 2 hexagones vaut 10, 24 moins 10 égale à 14, donc on divise par 2 pour voir la valeur du triangle, 7, et ici 7 plus le cercle, donc ça doit valoir 15, donc 15 moins 7, 8, on aurait pu avoir la valeur du cercle en divisant par 3, 24, 24 visé par 3 égale à 8, ok bon 88 c'est fait, 89, 80, 40, 40, 40, 20, et 20, alors 5 losanges vaut 40, donc 1 losange vaut 8, 4 cercles violets vaut 20, donc 1 cercle vaut 5, 20 moins 5, 15, donc 2 hexagones bleus va valoir, 1 hexagone violet va valoir 15, 12 demi, voilà, 90, 120, donc une histoire de 60, 60, ici on a 30, ici on a 30, 2 coeurs bleus va valoir 30, donc 1 coeur bleu 15, 5 carrés rouges va valoir 30, donc 30 divisé par 5, ici, 30 divisé par 5, 6, on attend que vaut un triangle vert, ok si on a 12 ici, on a 15 fois 3, 45, donc 60 moins 45 moins 12, donc 7 est 57, 60 moins 57 est la 3, donc un triangle va valoir 3, ok pour le numéro 90, 91, 18, donc 9, 9, 9, 9, 9 et 9, 9, 9, 9. Alors, 3 trapèzes roses valent 9, donc 1 trapèze va valoir 3, ensuite, si le trapèze vaut 3, donc si on a parti�aux ça x. Donc, 3x est égal à 9,5, moins 3, donc 3,5, donc 2, donc 3,5 et x va valoir donc 3,5, pour un tiers, ce qui nous donne 3 sixièmes, c'est égal à 1 demi. Donc le curve valve 1 demi. Et 9 demi moins 1 demi, 8 demi. Donc 4, donc 1 carré pour 2. Alors que je donne 99. On sait qu'une goutte vaut 3. Une goutte vaut 3. Un trapèze vaut 4. Donc si la goutte vaut 3, ici il faut que ce soit équilibré. Donc ici ça va valoir 3. Donc le curve va valoir 3. D'accord. Donc la somme des 2 vaut 6, plus 4 le trapèze, donc ça va valoir 10. Donc fusion. Une, 10. Goutte 3. Trapèze 4. Cœur 3. 92, c'est bon. 93. Alors. Donc ici en fait on ajoute pour avoir, on ajoute ces 2 là à celui là pour avoir cette somme là. 13 et 13. Alors. Donc on sait que le trapèze va valoir 13. Et on sait. Donc le cercle. Donc la somme va valoir 10. Donc ici on aura 5 et 5. Donc 2 cercles. Donc de chaque côté on aura 5. Donc un cercle vaut 5. 93 c'est bien. 94. Alors. 44 divisé par 2, 22. 22. Donc un cercle vaut 12. Donc un cercle vaut 11. On sait que. Ici on est 6. On a 6. Donc 22. 6 plus 6, 12. 22 moins 12. 10. D'accord. Vaut 10. Allez. Niveau 95. On a 11 ici. On a 11 ici. On a 18 et 18. Le cœur va valoir donc 9. Si un cœur vaut 9, le trapèze vaut 2. Si un trapèze vaut 2, 2 trapèze vaut 4. 11 moins 4, 7. Donc la boule vaut 7. 11 moins 6. 3. 3. 3. 3 demi. 3 demi. Donc si 2 trapèzes valent 3. Un trapèze vaut 3 demi. 3 losanges valent 3 demi. Donc un losange va valoir 1 demi. 1 demi. Et si le losange vaut 1 demi. Et si 1 demi. Il restera donc 1. Et 3 lignes valent 1. Donc une ligne vaut 1 tiers. Alors. Alors. Ici. 20. 20. 20. Alors. 2 hexagones valent 20. Donc un hexagone vaut 10. Donc. Ici. 20 moins 10. On va valoir 10. Donc un triangle vaut 5. On va prendre 2 à 97. 98. Donc 4 gouttes valent 16. 16. 42. Donc 21. Et 21. Donc un trapèze vaut 7. Donc un trapèze vaut 7. Deux trapèzes vaut 14. Une lune va valoir donc 2. Et un niveau 99. Alors. On sait que. On sait que. La goutte. Vaut 6. De l'autre côté. On doit avoir 6. Donc 3. Hexagone vaut 6. Donc un hexagone vaut 2. Il reste donc. 6 plus 6. 12. 20. Il reste donc la lune qui vaut 8. Donc la lune vaut 8. Et. C'est bon. Alors. Il se dit 7. Donc on sait que. Ils sont 7 et 7. Donc 2 anges vaut 7. Ensuite. Ici. Donc 17 sur 2. 17 sur 2. On sait qu'un dosange vaut 7. Donc 3. Si on note la lune. Donc 3x égale à 17. Moins 7. Donc 14 demi. 14 demi. Donc 3 demi. Donc 3x égale 3 demi. X égale à 3 demi. 3 tiers. Donc 1 demi. Donc la lune vaut 1 demi. Alors si la lune vaut 1 demi. 17 demi. Moins 2. 16 demi. Donc si la lune vaut 1 demi. 2 cercles verts va valoir 17 demi. Moins 2. 16 demi. Donc 8. Donc un cercle va valoir 4. Et le coeur. Donc. On a ici 7. 7 moins 2. De lune. Donc 7 moins 1. 6. Donc un coeur va valoir 3. Alors puzzle 101. Donc 48. 48. Donc on divise par 2. 24. Et 24. Donc. Un triangle va valoir. Donc 24 divisé par. 24 divisé par 3. 8. Donc. Ici on a 8. On va passer de. On va faire l'équation de ce côté là. 8 plus 2x plus 2x plus 2x égale à 24. Donc. Et en sachant que 2x va valoir 8. Donc 8 plus 8. Égale à 24. Donc très bien. Si 2x égale à 8. Le losange va valoir 4. Donc 2x. 24. 24, 12. 12. 38. 9. Et 19. Donc. 3 cercles. Orange vaut 12. Donc. Un cercle vaut 4. Un trapèze. Alors on sait que. Un cercle vaut 4. Donc 19 moins 4. 19 moins 4. 15. Un trapèze. Va valoir donc. 5. Car 3 trapèzes vaut 15. 5. Ici. 2 trapèzes vaut 10. Donc la lune vaut 2. En 3. En 3. 4. Puzzle 103. On a 10. 10. Et on a 5. Donc. 4 lunes vaut 10. Alors. 4 lunes vaut 10. Donc. Si on 4 lunes vaut 10. Donc. 2 lunes vaut 5 demi. Alors. On a 5 demi ici. Donc. 5. Moins 5 demi. 5 demi. On a donc. Donc. 10 demi. Moins 5 demi. 5 demi. Et on divise par 3. On divise par 5. 5 demi. Faut 1 cinquième. 5 dixièmes. Donc on a 1 demi. 1 lunes vaut 1 demi. 2 losanges vaut 1. 2. 5 moins 2. 3. Donc. Un carré vaut 3 demi. 3. 5. 5. 5. On sait que. 6. 1 lune vaut 6. 5. 5. Moins 6. Ça nous fait. 44. Donc. Chaque côté de la balance. Va valoir 22. 22. Et 22. On sait que. Une lune vaut 6. 22. Donc. 3 lunes vaut 18. 22 moins 18. Ça va valoir 4. 2 cœurs valent 4. Donc un cœur vaut 2. Un cœur vaut 2. Donc. Deux triangles valent 20. Donc un très nouveau. Ça va valoir. 104. Réussi. Je faisais de 105. Alors. 46. 46. On divise par 2. Ça fait M3. On sait qu'un cercle vaut 2. Donc. 23 moins 2. 21. Et. Donc. Un triangle. Ça va valoir. On sait que. Donc. Un triangle. On va noter. Donc. Z. On va noter. Ouais. C'est X. Donc. 1. 2. 3. Donc. 3X. Donc. On sait que. X vaut 2. Donc. 3 fois 2. Plus. Donc. Il y a. Un triangle. Donc 7. Plus. Donc. 2Z. 2Z. Égale à. 23. Alors. 23. Moins 7. 23. Moins 7. 16. Moins 6. 10. Donc. 2Z. Égale à 10. Z. Égale à 5. Donc. Un carré. Ça va valoir 5. Voilà. Pour 105. Le 106. 68. On va le diviser par 2. 34. On va 34 ici. Alors. On sait que. Que 1 cœur vaut 4. Donc. 3 cœurs va valoir 12. 34. Moins 12. Ça nous fait. 22. Donc. Une une va valoir 11. Donc. 11. Plus 4. 15. 34. Moins 15. Ça va nous faire. Donc. 34. Moins 15. Va nous faire 19. Donc. Un carré. Ça va valoir. 9. 10. 9. 10. 10. 107. Donc. 107. 15. 15. 5 gouttes vaut 15. Donc. Une goutte vaut 3. Donc. Ici. Ça va valoir 9. Donc. 15 moins 9. 15 moins 6. 9. Donc. 9 demi. 9 demi. De chaque côté. Donc. Ici. Donc. 9 demi. On a donc. 9 demi. 107. Résolu. En 8. 52. 52 visées par 2. 6. 6. 42. 21. Et 21. 26. Donc. 2 cercles. Valent 26. Donc. 1 cercles. Vaut 13. Donc. 1 cercles vaut 13. Donc. 21 moins 13. Ça va nous faire. 8. Donc. 1 triomphe vaut 8. 2 triangles vaut valent 16. Donc. 26 moins 16. 10. Donc. 1 goutte va valoir 10. 2 gouttes valent 20. 21 moins 20. 1. Le carré va valoir 1. 109. 42. 21. 21. 3 losanges valent 21. 1 losange vaut 7. Et ici. Donc. 7 cercles. 7 cercles roses valent 21. Donc. 1 cercle. 3. 10. 4 et 4. 4. Donc. 2. 2. 1 carré. 1 carré va valoir 2 tiers. 1 carré va valoir 2 tiers. 1 et 1. 1 carré va valoir 1 tiers. 111. 32. 16. 16. 4 triangle valent 16. Donc. 1 triangle vaut 4. 4. 2 gouttes va valoir 4. Et donc. 1 goutte 2. Donc. 4 plus 4 plus 4. 1 1 va valoir 8. 112. 40. Et 40. Donc. 5 1 valent 40. Donc. 1 1. 8. 40 moins 8. 40 moins 8. 32. Donc. Ici. Déjà coté. On nous a 16. 4 trapèzes valent 16. 1 trapèze vaut 4. Et. 16 moins 4. 12. 2 gouttes valent donc 6. 113. C'est à peu près la même chose. 70. 35. 35. Donc. 5 triangles valent 35. Donc. 1 triangle va valoir 7. On sait qu'une goutte vaut 5. Donc. Ici. On a 30. 15. Et 15. Une lune va valoir donc. Donc. Si 5 lunes valent 15. Une lune vaut donc 3. 114. Alors. Alors ici. On ne connait pas la valeur ici. Donc il faut. Déjà. Ici. Deux gouttes. Va valoir. On va valoir 8. On a 8. Donc 8 et 8, 16. Plus une goutte 4. Donc 20. Ici 20. Donc. Le trapèze va valoir 8. 20 moins 4. 16. 16 disait par 4. 4. Donc le cœur va valoir aussi 4. 114. C'est bon. 115. 115. 54. 54. 54 disait par 2. 27. 7. Donc. 3 trapèzes valent 27. 1 trapèze. 9. Deux triangles valent 27. Donc un triangle va valoir 27 demi. Pour avoir la valeur d'un cercle. On a ça. X. 3X. Égal à. Donc. 27 demi. Moins la valeur du trapèze. Donc moins 9. Donc 9. 3X. Égal à. 18. Donc. 27 demi. Moins 18 demi. Ça va nous faire. 9 demi. Et X. Va valoir donc. 9. Sixième. Ou encore. Si on simplifie par 3. On obtient. 3 demi. Donc. Un cercle va valoir 3 demi. 116. Alors. 8. 10. On sait qu'un cœur vaut 2. Donc. Donc. Un cœur vaut 2. Donc 2. C'est hexagone. Va valoir. 18 moins 2. 16. 16 disait par 2. 8. Et. Donc. On sait. Ici. On a. 8. On a 2. Un cœur vaut 2. Donc. 8 moins 2. 6. On divise par 2. Pour avoir la valeur. Donc. 6 divisé par 2. 3. Donc. Voilà pour 116. 117. Donc. 50. 25. Et 25. On sait que. Un cœur vaut 1. Donc. On aura 24. 24. 12. Ou 12. 3 lunes valent 12. Donc. Une lune va valoir 4. Donc. 25 moins 4. 21. Donc. Ici. On aura. Les 3. Trapèze 21. Un trapèze. 118. 72. 36. 36. Donc. Ici. 6 losanges. 36. Donc. 12. 12. Et 12. Donc. Un losange. On a donc. 18. Et 18. 3 cercles. Rose. 18. Donc. Un cercle. Ça va valoir. 6. Donc. Le vert. Le losange. Vaut 6. Donc. 18 moins 6. 12. 3 lunes. Valent 12. Donc. Une lune. Vaut. 4. 118. C'est bon. 119. Donc. 66. Alors. 66. Et 32. On va commencer peut-être par. À droite. 16. Et 16. Donc. On sait que. Deux losanges. Valent. 16. Donc. Un losange. 8. Ensuite. Donc. Si on sait que. Les deux losanges. Valent 16. Donc. Ici. 66. Moins 16. On aura. 50. On aura. 25. Et 25. 5 cercles. Valent 25. Donc. Un cercle. Vaut 5. Donc. 5 plus 5 plus 5. 15. Donc. Le trapèze. Il va valoir 1. Et dernier puzzle. 76. On le divise par 2. Ça va nous faire. Donc. 67. Disé par 2. 38. 38. On sait qu'un triangle. Va valoir. 4. Pierres. Donc. 3 triangles. Vaut. 4. Donc. Moins. 4. Ça va faire 34. Donc. 2 coeurs. Valent 34. Un coeur. Vaut 17. Un hexagone 2. Et la goutte. Ça va nous valoir. Un 19. Moins 17. 2. Donc. Une goutte. 2 tiers. Et voilà. Pour. Les puzzles 120. Ce qui conclut. Notre. Nouveau. Le niveau puzzleur. Le solde immobile. Voilà. Donc. Pour. Cette vidéo. Pour solde immobile. Donc. Nous avons résolu. Le niveau puzzleur. De ce jeu. Si vous avez aimé. Cette vidéo. Vous pouvez mettre. Un pouce bleu. Vous pouvez aussi. La partager. Sur les réseaux sociaux. Si vous avez. Des questions. Ou des remarques. Vous pouvez poster. Un commentaire. Et vous pouvez. Vous abonner. A cette chaîne. Pour suivre son actualité. D'ici là. Portez vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501